hey on continue les bilans de fin d'année et donc je reviens pour vous parler de mes dix meilleures lectures en termes de livres je précise livres puisque je compte faire un top séparé pour la bd et le manga avant de vous faire ce top 10 il faut que je vous précise que cette année j'ai lu très 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 peu de romans j'ai dû en lire 11 donc c'est pas très compliqué à faire comme top comme je bosse en librairie spécialisée bande dessinée j'ai tout le temps le nez dans la bd que ce soit bd ou manga et du coup bah voilà je dois en lire tout le temps tout le temps et franchement du coup j'ai énormément de mal à lire des romans j'en avais déjà parlé je crois mais c'est tellement un rythme différent que maintenant je galère vraiment à lire des romans alors qu'avant je lisais pratiquement que ça et très peu de bd pour ça que j'en ai lu aussi peu cette année mais je compte bien en 2021 m'y remettre un peu moi ça ne me convient pas d'avoir lu dix romans en un an non c'est pas possible en fait et en plus cette année je dois avouer que j'ai pas fait des lectures vraiment marquantes j'ai très peu de coups de coeur dans mon top j'en ai même qu'un seul et c'est même pas un roman vous allez voir donc voilà bref en dixième position je placerai le quatrième et dernier tome de la passe miroir la tempête des échos de christelle davos cette saga je l'ai absolument adoré franchement les trois premiers tomes ont été des coups de coeur particulièrement le tome 2 qui reste pour moi vraiment mon préféré la qualité principale de cette série pour moi c'était réellement son univers et le soin apporté à tous les petits détails autour des personnages et de cet univers ce dernier tome a malheureusement été une déception de mon côté j'avais trouvé que l'autrice allait trop loin dans la complexité si je peux dire faire original et novateur c'est bien mais le faire de manière trop complexe et trop dense et ben c'est trop complexe du coup et on sait plus trop relier les fils enfin voilà ça devient vraiment compliqué à assimiler comme intrigue dans ce tome 4 et pour moi voilà c'était vraiment trop et j'ai aussi eu cette impression qu'il ya quelques points secondaires de l'intrigue qui était pour moi hyper intéressant mais quand du coup pas été développé au profit de cette espèce de ambroglio de trucs complexes autour des personnages principaux vraiment c'était une lecture beaucoup trop abstraite à mon goût ce qui fait que je suis assez déçue de cette fin de saga ça reste quand même une saga que j'ai énormément aimé sur les trois premiers tomes est ce qu'a créé christelle davos est tellement énorme que je pense vraiment que je leur lire un jour peut-être pas le tome 4 je verrai mais voilà en neuvième place j'ai mis l'année de grâce qui a été une cruelle déception mais vraiment une cruelle déception je le dis de suite parce que je placais énormément d'espoir en ce roman la thématique l'histoire mais tout m'intriguer tout me hypé à fond en plus faire un parallèle entre hunger games et la servante écarlate mais je trouvais ça énorme et honnêtement les 150 premières pages sur environ 500 j'étais mais vraiment hyper emballé c'était exactement ça pour moi exactement ce que j'attendais cette lecture mais à partir du moment où cette fameuse année de grâce a lieu moi j'attendais des trucs de solidarité féminine des trucs d'intelligence mais il n'y a rien eu tout ça l'héroïne au début c'est la seule qui est un peu intelligente et on va me dire que sur 33 nanas il n'y en a aucune mais vraiment aucune qui est de son côté au début il y en a mais après elle part petit à petit ensuite l'héroïne va vivre des espèces d'intrigues isolées et du coup elle est complètement coupé du reste du groupe livré à lui-même et à sa folie si je puis dire et c'est vraiment mais tellement dommage en fait c'est un livre dans lequel il n'y a eu aucune réflexion et aucune discussion autour du sujet principal finalement qui est la place des femmes dans la société dans cette société là principalement mais il n'y a rien eu de tout ça et le pire mais vraiment le pire dans tout ça je veux pas vous spoiler donc je vais essayer de rester abstraite c'est qu'on ait été maître dans cette intrigue un cliché hyper relou de la littérature pour ados qui n'avait juste absolument pas sa place ici ou du moins pas du tout de cette façon énorme déception et le pire dans tout ça c'est que par deux fois l'héroïne a des gros changements dans sa vie des gros moments de réflexion on va dire et à deux fois c'est amené par des hommes voilà voilà pour un roman féministe j'ai pas trouvé ça ouf d'autant plus quand c'est un roman vraiment avec une société où que la femme est vraiment réprimée quoi mais mais rien 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 pour moi le côté féministe de ce roman est totalement mal développé et en fait quasiment inexistant à part sur ces 150 premières pages dont je vous parlais qui sont mais vraiment elles sont brillantes mais la suite ça tombe mais pire comme un soufflé ça tombe comme un trou noir en fait je suis désolé mais je dis ce que je pense j'ai été énormément déçue et j'ai eu énormément de mal à lire le roman sur la fin et les dernières pages était pas trop mal mais vraiment très loin de remonter le niveau et en plus ça s'éloigne aussi un peu de de l'idée pour moi que je me faisais du roman enfin bref non vraiment ce roman c'est malheureusement une énorme déception alors que je pensais vraiment que ça allait être un des gros coups de l'année mais que nenni pas du tout en huitième position j'ai eu envie de mettre le bruissement du papier et des désirs de sarah mccoy on était donc sur une écriture inventive dans l'univers d'anne des pignons verts et ce roman nous racontait la jeunesse de marilla cutbert la maman adoptive d'anne sherley je vous avais dit que cette lecture était un petit peu en dents de scie à la fois j'avais trouvé que l'univers d'anne des pignons verts était hyper bien respecté l'ambiance était vraiment là on reconnaissait quand même les personnages après j'avais trouvé que par moment l'intrigue était un petit peu ennuyeuse un petit peu plate ça manquait un petit peu d'énergie après il est vrai que marilla n'a pas du tout la même personnalité de feu qu'à anne mais voilà du coup c'est mon ressenti il m'a manqué un petit quelque chose des fois je trouvais pas ça hyper intéressant mais à d'autres moments je trouvais qu'il y avait des trucs émouvants des trucs beaux donc voilà c'est pas une lecture coup de coeur mais c'est quand même une lecture que j'ai apprécié faire en septième place je vais vous parler de la tombe des lucioles de nosaka akiyuki ça faisait plusieurs années que je voulais lire ce livre ayant vu le tombeau des lucioles d'issao takahata des studios ghibli et étant été comme je pense beaucoup de gens très très touché par cette histoire j'ai eu envie de découvrir l'oeuvre d'origine d'autant plus que c'est malheureusement une histoire vraie inspiré de la vie de l'auteur lui-même alors il faut savoir que ce livre se compose déjà il est très petit et il se compose de deux nouvelles en fait la tombe des lucioles c'est la première nouvelle j'ai vraiment apprécié découvrir la tombe des lucioles de manière écrite par contre j'ai pas du tout accroché à la deuxième nouvelle franchement je crois que je vais même pas terminé tellement ça ne m'emballait absolument pas alors je crois que ça parlait un peu de l'occupation japonaise des anglais au japon je sais plus quoi enfin il y avait quand même un ancrage historique qui peut être intéressant je n'en doute pas mais moi honnêtement je suis vraiment passé à côté ça ne m'a pas emballé plus que ça donc on peut dire que j'ai à moitié apprécié ce livre la sixième place revient au dernier tome des sœurs carmine dolorine à l'école c'est une trilogie écrite par ariel holt ce que j'avais aimé vraiment beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé le premier tome j'ai adoré le second et j'ai bien aimé ce troisième tome voilà dolorine c'est ma petite préférée des trois sœurs je l'avoue et en plus j'avais hâte de découvrir son aventure avec son compagnon en peluche messieurs nix mais j'avoue que ce dernier tome n'a pas été un coup de coeur mais c'est pas non plus une déception c'est surtout que dolorine étant finalement la plus jeune des sœurs carmine bien forcément l'intrigue qui va tourner autour d'elle de son point de vue est un petit peu plus enfantine on va dire qu'il se passe toujours des choses un peu folle dans cette saga mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu too much sur la fin de celui là et c'est vrai que triste abel et meryver carmine ont quand même beaucoup manqué en fait j'ai eu l'impression de lire ce qui pourrait être l'équivalent d'un film jeunesse au cinéma voilà donc c'était sympathique j'ai passé un bon moment mais je préfère quand même les tomes précédents en cinquième place je mets le dernier tome des faucons de ravera oui je sais cette année il ya eu beaucoup de derniers tomes à cette saga mais j'ai découverte en 2019 et je vous avais dit que ça avait été mais un coup de foudre vraiment le premier tome c'est c'est un de mes romans préférés encore aujourd'hui très honnêtement malheureusement une fois encore le tome de déjà à la fois je trouvais absolument génial dans les nouvelles choses qu'il a qui l'a menée et les nouvelles parties de l'univers qui nous faisait découvrir et un nouveau personnage mais en même temps ça glissait un tout petit peu plus dans le sentimental et moins dans l'aspect sociétal que pour le premier et malheureusement base dernier tome je trouve qu'il est vraiment trop dans le sentimentalisme alors je suis pas un coeur d'huître de base moi ça me dérange pas qu'il y ait du sentiment par ci par là puisque ça fait partie de la vie finalement mais là quand même c'était too much de base amalia cornaro c'était vraiment une héroïne hyper équilibrée entre fille badass qui fait ce qu'il faut quand il faut et indépendante mais aussi hyper généreuse voilà qui tient à son peuple qui tient à ses proches et vraiment courageuse j'adorais cet équilibre dans ce personnage mais là c'est en fait elle est devenue anna de la reine des neiges vraiment j'avais l'impression de lire une aventure d'ana de la reine des neiges voilà je sais pas quoi dire de plus alors comme j'ai déjà dit j'adore anna de la reine des neiges vraiment je l'aime mais dans la reine des neiges dans les faucons de ravera je ne voulais pas retrouver une anna je suis désolé je voulais amalia cornaro d'autant plus qu'on est une fois encore dans un univers où l'aspect social est hyper intéressant et hyper important il ya quand même une guerre il ya quand même une grande opposition politique entre ceux qui acceptent le sort des faucons entre ceux qui veulent les libérer entre les faucons eux mêmes et les fauconniers fin voilà mais du coup toujours tout ramener au fait qu'on s'aime qu'on est la famille qu'on est des amis et qu'on va tout faire pour rester ensemble ok c'est mignon mais mais voilà quoi tu vois je sais pas comment expliquer parce que sans avoir lu c'est un peu compliqué mais il ya vraiment une régression j'ai l'impression qu'on s'intéressait vraiment que là dessus en oubliant quasiment tout l'aspect social c'était mièvre en fait je veux dire ça tout simplement ce troisième tome était trop mièvre vraiment trop mièvre en quatrième classe je vais vous parler de mon seul livre coup de coeur il s'agit du livre sur fantôme manor voilà c'est pour vous dire à quel point mes lectures romans cette année n'ont pas été brillante alors je n'ai qu'en quatrième place parce que bon je voulais quand même garder le podium pour des romans et puis en soit ce livre ne raconte pas une histoire il raconte la création d'une attraction même si évidemment une histoire est au coeur de cette création on est d'accord en tant que fan de disney j'ai trouvé ce concept super intéressant d'autant plus qui m'a permis de mieux comprendre l'histoire autour de l'attraction par rapport aux animatronics qu'on peut aussi retrouver dedans parce que moi je pensais connaître l'histoire mais finalement je me suis rendu compte que j'avais pas tout compris en fait donc c'était super éclairant de lire ce bouquin en plus d'être super intéressant pour la fan disney que je suis et même de voir comment une attraction a été pensée comment elle a été créée est ce qu'ils ont imaginé pour sa rénovation etc franchement c'est une plongée dans la tête des imaginaires disney que moi j'ai trouvé super intéressant en troisième position je vais vous parler du château de hurle d'ursula le gain le fameux roman qui a inspiré le château ambulant le film d'ayou miyazaki toujours chez les studios ghibli alors je vais peut-être en choquer certains mais faut savoir que le château ambulant film est loin d'être un de mes miyazaki préféré en fait c'est un peu comme la belle et la bête chez disney j'ai du mal à adhérer à ce genre d'histoire d'autant plus que là plus je le revois et plus je trouve cette histoire plate et je n'aime pas vraiment le personnage de haru qui pour moi a totalement zéro personnalité finalement tellement il est absent et je trouve ce film tellement lisse dans les relations qu'il représente enfin bon on n'est pas là pour parler de ça par contre je suis vraiment hyper fan de l'ambiance et de l'univers malheureusement non je plaisante j'ai retrouvé ça dans le roman pour mon plus grand plaisir qu'est ce que c'était agréable et je dois même vous avouer que j'ai préféré le roman au film d'animation que je reconnais être un bon film d'animation of course même si moi j'en suis pas fan mais le roman vraiment je vais beaucoup apprécié d'une part parce que sophie a tellement plus de personnalité dans le roman elle est beaucoup plus dynamique et vive même en tant que vieille et aussi elle est beaucoup plus rigolote quant à haru qui devient hurle dans cette version il est il a beaucoup plus de présence et de personnalité en fait alors c'est plus un anti héros puisque on découvre qu'il est superficiel qu'il est volage il n'est pas spécialement sympathique il ronchonne tout le temps il s'occupe de rien dans le château fin voilà haru est chiant clairement mais au moins il existe il est là et voilà c'était cool de découvrir même sous cette version là au moins j'avais l'impression d'avoir un vrai personnage en face de moi d'autant plus que malgré tous ses défauts finalement on finit quand même par s'y attacher puisqu'on découvre qu'il est pas si affreux que ça contrairement à ce que disent les rumeurs et à ce que son sale caractère peut laisser montrer après voilà je ne suis toujours pas une grande fan de ce personnage clairement mais j'avoue que dans le roman j'ai apprécié sa consistance on retrouve vraiment une ambiance un petit peu compte et en même temps ce côté très cosy qui peut y avoir dans le film d'animation après je vous avoue que j'ai commencé à lâcher sur les 100 dernières pages parce qu'en finalement il se passe pas grand chose c'est un peu une espèce de tranche de vie dans un monde de fantasy avec un soupçon d' aventure par ci par là après j'ai trouvé que sur le long terme ça devenait un petit peu plat dernier point que j'ai apprécié sur ce livre c'est que vraiment il n'y a pas de romance du moins elle n'est jamais décrite on n'en parle jamais même si à la fin on comprend tout seul et entre les lignes qui s'est tissé quelque chose peut-être entre hurle et sophie du moins qu'un certain lien les unis même s'il est clairement jamais évoqué dans le livre mais c'est justement ce que j'ai apprécié finalement ça faisait beaucoup plus naturel et même si une fois encore ça reste une histoire d'amour qui m'échappe un petit peu voilà c'était quand même bien pensé cette manière de l'amener contrairement au film d'animation que je trouve beaucoup trop une fois encore lisse mais aussi romancé dès le début en fait alors que clairement au départ sophie et hurle ne le s'entendent mais vraiment pas spécialement quoi en deuxième position je mettrai 13 minutes de sarah pimborou qui était un thriller pour ados dont vous avez parlé je crois en milieu ou début d'année je lis vraiment pas beaucoup de thriller franchement ça doit être entre zéro et deux parents grand max celui là je l'ai lu puisque j'avais un partenariat avec brajlon et qui me l'avait gentiment envoyé et en plus j'étais curieuse de le découvrir puisqu'il s'agissait d'un roman écrit par l'autrice des contes des royaumes à savoir poison charme et beauté une trilogie que j'avais vraiment beaucoup apprécié j'avais trouvé que c'était un thriller efficace par contre très ciblé ados avec des personnages qui sont vraiment insupportables pour la plupart y compris l'héroïne principale qui vraiment m'était sorti par les yeux et il n'empêche que ces personnages restaient crédibles riches et consistants que même si je me suis attaché clairement à personne c'est resté une bonne histoire quelque chose d'assez prenant qui m'a fait tourner les pages rapidement pour savoir ce qui s'était passé et au moment où je pensais avoir compris depuis longtemps le fin mot de ce thriller je me suis rendu compte que je m'étais totalement gourée et du coup bah c'était une bonne surprise et ça a bien marché quoi ils avaient comparé ça à un lolita malgré moi à l'air d'instagram sur la quatrième de couverture et ma foi c'est plutôt vrai donc si vous aimez les thrillers pour ados du genre je sais pas elite pretty little liar et compagnie il ya de fortes chances pour que celui ci vous plaise également je termine donc avec ma meilleure lecture de l'année il s'agit de grim lovelies le premier tome je vous en avais également parlé en début d'année 2020 sur la chaîne c'était une lecture qui je trouve avait ses défauts mais finalement j'avais tellement apprécié l'univers que j'en garde dans cette fin d'année un souvenir assez cool et que j'aimerais bien lire le tome 2 en 2021 pour savoir ce qu'il en est advenu des personnages pour rappel c'était une saga fantasy slash fantastique qui se déroulait à paris ce que j'avais adoré puisque du coup je connaissais un petit peu les lieux et que j'arrivais à me représenter les endroits dans la réalité super agréable d'avoir une saga américaine qui se passe chez nous ça change un petit peu mais en plus de ça on était dans un univers rempli de sorcières avec leurs familiers et du coup j'avais forcément apprécié cet aspect là était vraiment super chouette et bien amené dans l'intrigue et en plus de ça c'était construit ce premier tome comme une espèce de course contre la montre du coup ça faisait qu'on avait envie de savoir ce qu'allait se passer comment allait se dérouler l'histoire est ce qu'ils allaient arriver à atteindre leur but etc donc il avait ce côté un petit peu patch turner avec à la fois un univers intéressant et plaisant maintenant maintenant ce qui m'avait un petit peu freiné je crois que c'était les personnages on était un peu dans les clichés des romans pour ados quelques réactions que je comprenais pas toujours voilà vraiment quelques points qui m'avait chiffonné par ci par là mais finalement dans l'ensemble j'ai plus retenu le fait que j'avais apprécié l'univers et que plusieurs mois après ma lecture j'avoue que j'aurais bien envie de me replonger dedans en 2021 par curiosité et bah voilà vous avez mon top 10 de mes romans de 2020 est ce qu'on en a en commun n'hésitez pas à me dire lesquels si jamais on peut remarquer que ça a été quand même une année riche en fin de saga mais également assez pauvre en coup de coeur finalement puisque j'en ai eu aucun j'ai mis celui de fantôme manor vraiment pour mettre quelque chose mais voilà j'espère que 2021 sera meilleur en lecture de romans quand je ferai ma vidéo sur les bd et les mangas je vous rassure il y aura beaucoup 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 plus de coup de coeur et de lecture chouette j'espère quand même que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé de voir malgré mon peu de lecture de romans ce que j'avais apprécié cette année je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour mes prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous en cette fin d'année ciao